— Alexis Corbière, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Député donc de la France insoumise Seine-Saint-Denis, membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, de la Défense nationale et des Forces armées, vice-président du groupe d'amitié France-Mali. Vous êtes là ce matin, d'abord, j'imagine, pour rendre hommage aux soldats morts au Mali. 13 soldats morts lundi soir. — Oui. C'est un chiffre terrible. 13. Ça porte à 41 soldats qui sont tombés depuis le début de cette opération Barkhane. On pense aux familles. Là, j'ai vu, vous en avez montré, tous ces témoignages. Bon, je pense, je n'en fais pas un sort différent, mais Jean-Marie Bockel, notamment, homme politique connu, qui parle de son fils, ça montre... Voilà, bon, de quelle manière... — Qui piloter, le courage. — Qui piloter, le courage. Bon. Donc moi, je souhaite d'abord, évidemment, et on va sans doute parler après de la situation, qu'au mâche rendu, nos forces armées doivent avoir notre soutien, dans le sens où ils risquent leur vie. Et il ne s'agit pas, eux, de les mettre en cause. C'est un métier terrible, avoir le courage de mettre sa vie en jeu pour le pays. Il n'empêche qu'après la force... — Ils meurent pour la France. — Exactement. — Pour la nation. Voilà. Alors, précisément... — Ils sont au service de la nation. — Alors, parce que j'ai une haute idée de cette expression, mort pour la France, je pense qu'aussi, nous devons avoir une réflexion politique sur ce que nous faisons, ce que nous faisons là-bas, cette opération. Quel est le sens politique ? Quel est le plan politique qui accompagne cette intervention armée ? — Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, lorsque nous engageons nos soldats sur un terrain militaire, un théâtre militaire, nous ne réfléchissons pas à la portée politique de cet engagement ? Parce que c'est un geste politique d'engager des soldats sur le terrain. — Déjà, on va définir le « nous ». Nous ne réfléchissons pas. Eh bien, je vais vous dire, je suis parlementaire. Cela ne se discute pas à l'Assemblée nationale. La représentation nationale, là aussi j'ai une haute opinion de cette expression, ne discute pas de ça. Donc jamais aucun débat parlementaire sur ce que nous faisons là-bas. J'ai demandé une mission d'enquête parlementaire sur le fait que nous puissions avoir, à l'occasion d'auditions, de réflexions, un bilan de ce qui a été fait sur le plan géopolitique. Cela-là m'a été refusé. En Ve République, on ne discute pas dans l'hémicycle de pourquoi nos soldats sont là-bas, ce qu'ils y font. C'est quand même un problème. Moi, je suis allé sur place, notamment... — Mais discuter, débattre, se disputer à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne mettrait pas en jeu la vie de nos soldats engagés sur le terrain ? Si on commence à se disputer autour de l'engagement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? — Attendez, il y a 41 soldats qui sont morts. Vous dites « morts pour la France ». — Oui, pour la nation. — Pour la nation. La France doit savoir pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce que nous faisons là-bas ? Pourquoi se disputer ? C'est important. On est en train de parler de choses sérieuses. Écoutez, par exemple, ces troupes sont engagées 4 500 soldats pour surveiller une zone immense. — Opération Barkhane. — Qui s'étend sur 5 pays. Le Mali, c'est à peu près 2 fois la France. D'accord ? Donc qui peut penser que nous allons maintenir l'ordre dans une région aussi importante ? Moi, je suis allé sur place. J'ai rencontré les officiers. Même Mme la ministre Florence Parly, devant la Commission Défense et Armée, a dit la même chose. Et même le général François Lecointre, le grand chef des armées, nous dit sensément la même chose. En l'état actuel, nous sommes au moins là-bas pour 20 ans. 20 ans ! D'accord ? En raison de l'enlisement. Chaque année, à peu près, c'est entre 600 millions et 1 milliard d'euros que coûtent ces opérations. D'ici 20 ans, c'est sans doute donc 15 milliards d'euros que nous allons mettre en place. Cet argent, cette somme, peut-être qu'il faut le faire. Mais peut-être aussi que cet argent peut être demain réorienté vers une autre aide au développement de ces pays-là. On peut en discuter de ça. — Une aide à des pays corrompus ? — Alors précisément, est-ce qu'on lutte contre la corruption ? — Combien donne-t-on au Mali, par exemple, chaque année ? — Je ne sais pas. — Moi, je voulais vous le dire. Un milliard d'euros. Plus d'un milliard d'euros d'aide internationale. Où passe cette aide ? — C'est une bonne question. Parce que moi, je considère, je vais vous dire, pour y être allé de ce que j'ai compris. Il y a des régions, notamment dans le Nord-Mali, où il n'y a plus d'États maliens. Ça n'est plus rien. Où on ne vous parle que de corruption. Où le problème des paysans maliens, c'est qu'ils subissent du racket. C'est que même les troupes armées, en raison parfois d'une histoire, participent des fois à ce racket. Que nous-mêmes, la France, nous avons armé, et le gouvernement malien, des milices, notamment, vous savez, c'est MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, qui aujourd'hui se retournent contre les paysans. D'accord ? Et nous-mêmes, nous luttons parfois au nom du fait que, disons, nous parlons de terrorisme, avait été plus contre des bandes armées, de bandits locaux qui font du racket sur les paysans. Dernièrement, vous avez eu des pétitions de paysans maliens qui se sont tournées vers la représentation nationale malienne pour dire que ces milices armées par le gouvernement, et aussi parfois disent-ils, avec le soutien de la France, organisent du racket sur les paysans. – Mais que dirait les Maliens si nous allions renverser le pouvoir en place ? – Non mais on est d'accord, non mais la question… – Non mais évidemment, non mais attendez, je termine. Ce que je veux dire, c'est que la voie est étroite. Je ne crois pas, Jean-Jacques Bourdin, que du jour au lendemain, nous pouvons en partir. Ce serait folie, ce serait folie. – Alors j'allais vous poser la question. – La discussion, ce n'est pas celle-là. – Mais par contre… – Est-ce que vous demandez le départ des troupes françaises de cette zone du Sahel ? – Je crois que… – Oui ou non ? – Un homme responsable, ou une femme responsable, ne peut pas dire que du jour au lendemain, on peut partir. Ça c'est absurde. – Non, vous ne demandez pas le départ là ? – Par contre, oui, je pense qu'il faut le plan politique de ce que nous faisons là-bas, et créer les conditions pour que nous puissions partir. Créer les conditions pour que nous puissions partir. – Vous ne demandez pas le départ aujourd'hui, dans les mois qui viennent, mais vous pensez que dans les années qui viennent, nous devons quitter cette zone ? – Évidemment. Je veux dire, la France n'est pas le Mali, la France n'est pas le Niger. Nous sommes là-bas engagés. – Pourquoi sommes-nous là-bas ? – C'est le point de départ de l'opération Serval, vous vous en souvenez ? On pouvait imaginer à ce moment-là. D'ailleurs, sans mandat de l'ONU, le président Hollande avait décidé d'envoyer des troupes, il y avait une urgence, des bandes notamment… – Bamako était menacé. – Bamako était menacé. – Des citoyens français étaient menacés au Mali. – Mais même au-delà des citoyens français. – À ce moment-là, on peut imaginer qu'il fallait sans doute peut-être bloquer cette intervention qui mettait en cause Bamako. – Mais de djihadistes. – D'accord, mais je rappelle que ça avait eu lieu, et c'était une critique qu'avait portée Jean-Luc Mélenchon, toute cette intervention n'avait pas eu lieu sous le mandat de l'ONU, et la question qui avait été posée d'ores et déjà à l'époque par Jean-Luc Mélenchon… – Mais l'ONU ne combat pas. – Non mais elle donne un mandat. Ce dont nous parlons, c'est qu'est-ce que nous faisons politiquement. La force armée est une chose, mais la force armée doit être au service d'un projet politique. – Elle est au service du politique. – Et la force armée, moi je salue nos soldats, et indiscutablement, chaque fois que nous avons des interventions militaires, nous remportons le combat, parce que c'est souvent, notre puissance militaire est indiscutablement supérieure aux ennemis qui sont des… on appelle ça la guerre asymétrique aujourd'hui, qui sont des ennemis peu armés. Mais la question que je pose, quel est le plan politique ? Pourquoi nos soldats meurent aujourd'hui ? – Pourquoi ? – Moi je vous pose la question. – Moi je n'ai pas la réponse. – Pour lutter contre le djihadisme ? – Oui mais ça c'est une… d'accord. – Pour lutter contre l'installation d'un califat au Mali ? – Alors, les éléments que j'ai à ce stade, mais je suis prêt à avoir cette discussion avec des gens qui connaissent sans doute mieux le dossier que moi, mais c'est que les écoles coraniques se développent. C'est qu'en vérité, on a le sentiment aujourd'hui sur le terrain que même l'intégrisme islamique, le djihadisme se développe, que notre intervention n'a pas fait reculer. En vérité, cette influence dans la région, que la corruption s'est développée… – Imaginons que nous nous retirions, que se passe-t-il ? Vous l'avez imaginé ? Évidemment, vous êtes responsable. – C'est un moment pour lequel je vous dis, ce serait absurde de ma part de dire, écoutez, on est le 27 novembre, et le 1er décembre, les soldats sont rentrés à la maison. Non, ça participera encore plus à la déstabilisation. Mais vous l'avez pointé, l'État est corrompu, il n'y a pas d'État, des régions entières sont aujourd'hui dans une situation où il n'y a aucune intervention publique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, cet argent que l'on met, réfléchir à ce qu'il soit plus investi dans la construction d'écoles, construction d'infrastructures, reconstitution d'un État réel, lutter contre la corruption ? – Des écoles ? – Des écoles avec quel pouvoir ? – Je sais bien que la tâche est immense. Mais je sais une chose, c'est que si l'on n'a pas cette réflexion… – Moi je sais une chose, c'est que la Mauritanie et le Tchad s'en sortent mieux que le Mali. – Oui, ben oui. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, dites-le moi. – Moi je vous pose la question, moi je ne suis pas spécialiste de la question, ni à la commission de la défense de l'Assemblée nationale, Alexis Corbert. – Non mais s'en sortent mieux, parce que vous affirmez s'en sortent mieux, moi je ne sais pas, je pense que l'ensemble de la région est extrêmement déstabilisé. Ce que je sais du Mali particulièrement, c'est que l'immensité du territoire, y compris des affrontements qui ont eu lieu ethniques durant des années, le fait qu'il y a une région entière dans le nord du pays qui en réalité est en défiance par rapport aux soldes du pays… – Mais est-ce que nous sommes en guerre contre le terrorisme ? – Oui. – Oui, nous ne cessons de le répéter. – Oui. – Bon, nous sommes en guerre contre le terrorisme aussi dans cette région du monde. – Mais je viens de vous le dire, ce que j'observe c'est que ça fait 6 ans que nous sommes là-bas et que ce qu'on appelle le terrorisme là-bas a un visage tellement vague qu'en vérité… Écoutez, imaginez ceux qui nous écoutent, 4500 soldats qui surveillent une région grande comme l'Europe. Moi je suis allé dans le poste de pilotage là-bas, sur place, quand j'étais à Niamey et à Gao, au Niger et au Mali, où j'ai vu la cabine de pilotage de nos drones. Nous avons des drones qui surveillent. Les soldats, qui sont techniquement très bons, étaient en train de surveiller une région qui était l'équivalent, me disait le soldat, comme si quand nous sommes à Paris, nous surveillons le Danemark par exemple. Et nous surveillons ce qui était observé, c'était un pick-up et un petit groupe qui était en train de faire un feu. C'est un territoire immense, ce que je veux vous dire, 4000 soldats qui surveillaient l'Europe. Vous comprenez ? Personne ne peut en vérité faire face au problème si ce n'est par un plan politique, un plan de développement et qui à l'heure actuelle, quand j'interroge les responsables politiques, les responsabilitaires, tout le monde s'accorde à dire. Monsieur Corbière, à ce stade, nous ne savons pas combien de temps ça vous dirait. Nous voyons une situation se dégrader. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez des gens extrêmement sérieux qui engagent la vie de soldats, vous disent on est au moins là pour 20 ans, quand même, ça doit nous amener à dire discutons-en. Et je vous rappelle que... Mais attention au message, non ? Au message que nous envoyons aux djihadistes. Imaginons que nous disions nous nous retirons. Nous allons nous retirer dans un an, dans deux ans. Imaginons le message que nous laissons aux djihadistes. Quel est le message ? Vous avez gagné. Non, ce n'est pas ce message-là qu'on transmet, qu'on envoie. Vous avez entendu que moi, ce que je dis, je sais bien qu'il ne faut pas... Oui, non, mais d'accord. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être plus efficace pour lutter contre le djihadisme que ce que nous faisons. C'est que peut-être que le développement, aujourd'hui, une fois plus, en matière d'éducation économique, peut être plus efficace pour lutter contre... Comment il est possible que s'il est encadré militairement ? Non, mais peut-être. Mais on parle de ça. C'est quoi lutter contre... Pourquoi des gens deviennent djihadistes quand vous discutez sur le terrain ? C'est que bien souvent, comme vous n'avez plus rien, vous avez... Les djihadistes, c'est souvent un clan, localement, qui surveille, qui protège une région, qui rend des petits services à certains, qui frappe d'autres personnes, qui organise un peu... Il n'y a pas de police, il n'y a rien. Si nous rétablissons une forme d'état de droit, ça prendra du temps, je veux dire, ça prendra... Mais on fera reculer cet obscurantisme. Mais les forces françaises sont aussi là-bas pour aider les forces locales. Oui, je sais bien. Et les soldats maliens. C'est bien. Et les soldats du Burkina, Burkina Bé. Mais c'est extrêmement... Oui. Au Mali, notamment, c'est extrêmement embryonnaire. Et je ne pense pas... Non mais, je le dis avec gravité. Quand on engage la vie de soldats français, qui risquent leur vie pour le drapeau, qui risquent leur vie pour la nation, je veux pouvoir regarder les familles dans les yeux et leur dire, voilà pourquoi votre fils est mort. Mais était-il bon de le dire si vite ? J'ai vu tout de suite. Mais était-il bon de le dire si vite ? L'heure n'est-elle pas au recueillement aujourd'hui ? Je vous dis ça parce qu'Alexis Corbert, ça a choqué certains. Dès hier, le Premier ministre aurait été interpellé à l'Assemblée nationale par la France insoumise. Pas seulement. Mais essentiellement. Était-ce l'heure, franchement ? Premièrement, oui, parce que ça fait deux ans et demi que nous posons la question. Mais le silence de l'hommage ne doit pas avoir pour signification silence dans les rampes. Et la manière dont le Premier ministre a répondu à mon collègue Bastien Lachaud, qui a posé une question pleine de dignité, a été effectivement de rendre hommage aux familles, mais il n'a pas répondu sur le volet politique. Moi, ce que je veux, et comment dirais-je, ce drame remet la lumière sur le fait que nous avons des soldats français qui risquent leur vie. Et c'est l'occasion pour que nous puissions, moi comme député, comme dignité, pour que je puisse me regarder dans une glace qui fait partie de la commission de défense armée. Pourquoi ils sont là-bas ? Et je n'ai pas de réponse très claire. Et je pense qu'il faut en discuter tranquillement. – Alors, je vais élargir. – Tranquillement. – Je vais élargir pourquoi les forces françaises sont sur d'autres théâtres d'opération. Vous êtes d'accord ? Il faut poser toutes ces questions-là. – Toutes ces questions. Est-ce que la présence d'uranium, par exemple, dans la région… – Vous pensez que c'est la raison pour laquelle nous sommes là-bas ? – Oui, ça peut être une des raisons. Et j'aimerais que nos soldats ne meurent pas seulement pour des intérêts économiques. – Vous pensez que nos soldats meurent pour de l'uranium ? – Il y a un enjeu. 30% aujourd'hui, l'uranium que nous utilisons, il vient du Niger, si je ne dis pas de bêtises. Et même plus que ça, d'ailleurs. Donc il y a peut-être un enjeu à ce que ces régions entières ne basculent pas entre les mains de bande armée. On peut l'entendre, d'ailleurs. Mais que nous en parlions. Écoutez, ça sert à quoi l'Assemblée nationale et le Parlement, si ce n'est pas fait pour parler ? Moi, ce que je veux vous dire, c'est aussi, je ne veux pas exprimer seulement un problème personnel, une frustration. En Ve République, on ne parle jamais de ce pourquoi nos troupes sont envoyées sur place. Et quand ils meurent, moi, je serai évidemment à l'hommage aux Invalides. Et j'apporte toute ma solidarité, non seulement aux familles, mais à leurs camarades. Mais je dis seulement parce que je les respecte profondément que nous leur devons aussi d'avoir une réflexion politique, géopolitique de pourquoi nous sommes là-bas. – Est-ce que ce n'est pas les Américains, par exemple, qui ont été critiqués ? Ils ont abandonné les Kurdes. Vous l'avez dit, vous-même. – Bien sûr, bien sûr. – Le premier. Donc nous ferions la même chose, nous abandonnerions ces populations locales. – Ça fait trois fois, cher Jean-Valc Baudin. – Non, mais je n'ai pas dit d'abandonner. Je n'ai pas dit, partons du jour au lendemain. Je dis, organisons notre départ qui devra avoir lieu. Et la force ne peut être au service que d'un projet politique. Et quand la force n'est plus au service d'un projet politique bien défini, il ne reste plus que la force et des hommes qui meurent et un pays qui pleure sur ses morts, mais qui est incapable, à un moment donné, de dire exactement ce pourquoi nous sommes là. – Faut-il retirer toutes les forces françaises qui combattent à l'étranger ? – Peut-être pas, ça dépend le rôle que nous menons. – Il faut avoir une réflexion sur tous ces engagements. – Mais l'armée n'est au service de la nation. Pour quelle raison l'armée défile le 14 juillet devant la représentation nationale ? C'est symboliquement pour dire, je suis au service du pouvoir politique. S'il ne sert qu'à ça, ce défilé, qui est né, qui est un symbole républicain. Donc le fait que l'armée défile en saluant le pouvoir politique signifie que l'armée dit au pouvoir politique, et c'est tant mieux, je suis à votre service et j'exécuterai vos ordres. L'armée ne s'autonomise pas. Et nos officiers sont profondément républicains. Et quand nous venons sur place, pourquoi je suis allé sur place ? J'ai été reçu par les plus hautes autorités, on était huit députés, et ils nous ont dit, « Monsieur le député, nous sommes honnés de vous recevoir parce que nous sommes à votre service. Et nous appliquons des décisions politiques. » Et ça, c'est grand. Donc ne demandons pas à nos officiers, qui par exemple ont une grande compétence, et moi j'ai été frappé par la grande compétence dans notre armée, de régler tous les problèmes. Et voilà un peu où on en est, c'est la discussion qu'il faut avoir. Je le dis avec passion, en pensant une fois de plus aux familles des victimes, c'est quand même terrible le nombre de voix. – Faut-il quitter l'OTAN ? Je ne vais pas vous poser cette question. – Moi oui, oui, je pense. – Pour vous, oui, il faut quitter l'OTAN. – Je pense que l'OTAN... – Attendez, il faut dire pourquoi. – Alors allez-y. – Dans deux mots, parce que c'est une alliance militaire née durant la guerre froide, sous hégémonie américaine, qu'aujourd'hui on voit bien par exemple la Turquie fait partie de l'OTAN, et la Turquie vient de frapper nos frères Kurdes, on l'a vu dernièrement, et que bien souvent ce qui est demandé aujourd'hui dans l'OTAN, de la part des États-Unis, notamment de la France, d'augmenter son investissement financier dans l'OTAN, c'est parce que les conditions d'être dans l'OTAN, c'est aussi que nous achetons un matériel compatible avec le matériel militaire américain. Et bien souvent l'enjeu de la participation de l'OTAN, c'est aussi que là-dedans, les États-Unis et Amériques puissent vendre leur matériel militaire. Donc c'est un paradoxe que nous qui sommes un des derniers pays aussi à avoir une industrie militaire, notre participation à l'OTAN fait que nous achetons aussi du matériel compatible avec le matériel américain, donc du matériel américain. C'est du business aussi derrière ça. – Autre question militaire, et puis je passerai au 5 décembre, faut-il renoncer à la dissuasion nucléaire ? – Non. – Non ? – Il faudra sortir du nucléaire, mais à ce stade, la dissuasion nucléaire fait que nous sommes... Moi je suis pour que la France soit une puissance de paix, d'accord ? Une puissance de paix. Et le fait que nous ayons des armes de dissuasion, si nous sommes sur une logique de cet indépendantisme français dont nous avons parlé quelques fois, c'est-à-dire non aligné sur la puissance américaine qui est assez belliqueuse. Aujourd'hui, notre armement nucléaire fait que nous sommes une puissance qui pèse. Moi je suis favorable à ce que là aussi, à terme, on sort évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus terrible de cette force nucléaire, mais à ce stade, le fait de la garder nous met comme une puissance qui est en capacité de jouer en rôle important. N'oublions pas que nous sommes une grande puissance militaire et nous avons une influence géostratégique dans le monde significative. – Le 5 décembre, donc grande mobilisation, grande, nous verrons si elle est forte ou pas, est-ce que la grève doit durer ? Est-ce que vous appelez à un mouvement, et même à une grève générale ? – Moi j'appelle à ce que le gouvernement entende ce qui se passe et retire sa réforme. Ce mouvement de grève le 5 décembre a un mot d'ordre, retrait de la réforme, retrait de cette réforme qui est une mauvaise réforme. Tout le monde va être pénalisé. Tout le monde, vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, il va y avoir un recul des pensions. Toutes les projections… – Mais certains veulent cette réforme. – Non, non, ils sont très minoreurs. – Les agriculteurs. – Vous me prenez le seul exemple. – Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs manifestent. Ils ne se joindront pas. Non, mais ils ne se joindront pas à la mobilisation du 5 décembre. – Alors, oui, on peut développer sur ce point ? – Bon, allez. – D'accord. J'affirme à ce micro que toutes les professions vont voir un recul des pensions de retraite. Il y a, sauf le cas particulier, le gouvernement utilise des agriculteurs. Mais de quels agriculteurs ? Il y a deux types. Il y a les salariés, les non-salariés. Les agriculteurs salariés, à l'heure actuelle, qui sont la majorité de ceux qui interviennent sur cette profession, d'ores et déjà. Je crois que c'est une loi qui date de 2014, ont une pension de retraite qui est aux alentours de 900 euros. Et même la moyenne, elle est, je crois, la pension de retraite de ceux qui interviennent et qui sont salariés de 1103 euros. Au-dessus des 1000 euros que dit le gouvernement. Par contre, il y en a certains qui sont non-salariés, qui ont une moyenne, je crois, autour d'une pension de 800 euros. Et sur cela, 7 à 800 euros. Sur cela, ce que dit le gouvernement, sur ceux qui ont l'entièreté des 43 de cotisation, il va augmenter. Ce n'est pas, c'est toujours bon à prendre pour eux, mais c'est une fraction de quelques centaines de milliers de personnes. Peut-être que 200 à 300 000 personnes, je dis ce chiffre, vous me le corrigerez, va peut-être voir cette augmentation de 100 euros. Mais tout le reste, c'est-à-dire les 32 millions ou plus que ça d'actifs de ce pays, je veux dire, les agriculteurs ne peuvent pas servir de prétexte à ce que 30 millions de gens doivent avoir leur pension de retraite reculée parce que nous leur apportons une juste augmentation. Donc, vous voyez bien, vous répétez cet argument qu'il y a même que celui du gouvernement. Par contre... Non, je ne répète pas. Je ne sais même pas que le gouvernement l'employait. C'est Christiane Lambert qui était mon invité tout à l'heure qui m'a parlé de ça. Et alors, elle soutient la réforme des retraites. Elle soutient la réforme des retraites et elle ne sera pas mobilisée le 5. Mais c'est tout à fait son droit. Ce n'est pas le sujet. Elle veut une réforme des retraites. Oui, moi aussi, j'en veux une. Je pense qu'il faut améliorer les pensions de retraite. Mais il ne faut pas les faire reculer. Un système universel. Ça, ça ne veut rien dire. Oui, système universel. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'un fonctionnaire... Vous ne posez pas de questions. Je ne réponds jamais aux questions. D'une manière rhétorique, je m'adresse au public. Est-ce que les gens qui nous regardent sont favorables à ce qu'actuellement, par exemple, un fonctionnaire qui touche 85% de son dernier salaire le voit tomber à 64% ? Est-ce qu'on est favorable à ça ? Est-ce qu'on pense qu'il faut ce recul généralisé ? Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ? Est-ce qu'il faut porter le point de départ à la retraite à l'âge de 64, 65 ou 66 ans ? L'âge moyen, en bonne santé, c'est 64 ans aujourd'hui. La retraite doit être un troisième temps de la vie. Et le recul que nous propose le gouvernement, c'est de partir, pour ceux qui auront la possibilité d'avoir le nombre de cotisations pleines, de partir à la retraite à un moment où vous serez sans doute en mauvaise santé. Je veux dire, à ceux qui nous écoutent, je ne m'adresse plus à vous, mais regardez, notamment les organisations syndicales. Nombre d'associations font des projections. Vous allez vous faire faire les poches. Notre système de retraite actuellement n'est pas en danger. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Il y aura un moment, en raison du vieillissement de la population, un petit creux aux alentours de 2040, 2050. De plusieurs milliards. Non mais, de plusieurs milliards. Oui, mais il n'y a rien qui justifie ce grand recul de société. Je termine parce que ça va profiter à qui ? Aux assurances privées qui vont dire votre pension de retraite, elle baisse. Mais si vous prenez une complémentaire dans une assurance privée et notamment, ça va s'adresser aux catégories genre les cadres qui auront les moyens. Ils vont cotiser à des organismes privés de complément des retraites et les catégories populaires vont voir leurs pensions baisser. Je ne veux pas de vieux pauvres dans ce pays. Je ne veux pas de retraités pauvres. Ça n'est pas l'idée que je me fais de ce que doit être ce pays. Donc, le 5, retrait de cette réforme. On peut tous y arriver. Si tous sont simés, si le 5 décembre, c'est puissant et même la suite, ce gouvernement n'a aucun argument valable pour dire pour quelle raison les pensions de retraite Alexis Corbière qui publie Jacobin, les inventeurs de la République aux éditions Perrin. Vous êtes jacobin. Oui, je veux défendre et enlever le masque caricatural. Une France centralisée ? Une France... Oui ? Oui, oui. Mais moi, je suis pour, comme tout le monde, pour l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire. La centralisation, c'est ça, si vous l'entendez. Et le pouvoir des régions, dites-moi. Mais pourquoi pas ? Je vous rappelle que le pouvoir des communes, ce sont les jacobins qui le donnent. Le pouvoir communal. Ce sont ces jacobins, ces montagnards, c'est la révolution française qui va donner le pouvoir et mettre en place les conseils municipaux. Sortons de cette caricature qui consiste à faire croire que les jacobins seraient d'affreux, comment on dirait, centralisateurs, incapables de donner les pouvoirs locaux. C'est eux qui l'ont mis en place. Par contre, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que veut dire le mot jacobin. Et moi, je pense que les jacobins, ce n'est pas la caricature qu'on en donne. C'est ceux qui, pour la première fois, réfléchissent à une forme de république sociale. C'est ceux, notamment le personnage de Bertrand Barère qu'on a oublié, qui réfléchissent à un plan de lutte contre la pauvreté. C'est ceux qui sont pour la souveraineté du peuple qui s'exprime dans le cadre de la république. C'est ceux qui mettent en place l'abolition de l'esclavage, le cas de Théry 1794, etc. Ne les oublions pas parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est des personnages démoniaques. Et je vais vous dire qu'on ne peut pas faire aimer la république si on fait détester ceux qui en ont été les inventeurs, notamment ces jacobins. – Jacobin, les inventeurs de la république chez Perrin, Alexis Corbière, merci, 8h55. – Sous-titrage Société Radio-Canada